Bonjour et merci de votre participation et de votre fidélité pour les rendez-vous de Bruno. Donc aujourd'hui c'est la cinquième conférence, donc on a déjà préparé tout le programme pour le reste de l'année 2024 et on va vous le diffuser prochainement. Il est très intéressant, je suis sûre que vous allez apprécier. Donc aujourd'hui nous allons explorer la planète adolescent afin de mieux comprendre les métamorphoses de l'adolescent qui vont lui conduire à devenir l'adulte de demain et ainsi l'aider à passer ce cap de la vie que nous avons toutes et tous passé avec des hauts et des bains. Donc Bruno va comme à son habitude nous faire profiter de son expertise, nous partager son expertise et va répondre à vos questions, donc vous pouvez poser vos questions via le chat. Donc je voudrais aussi vous rappeler, parce que là il va y avoir des congés, donc le 8 avril, donc au retour des congés, il va y avoir une conférence, on a programmé une conférence avec Bruno Ambeck sur le thème qui est aussi intéressant, c'est se raconter pour mieux grandir et donc vous allez recevoir prochainement la communication. Donc je ne vais pas trop prendre la parole et maintenant je vais laisser la place à Christiane Sébastiani, le président de notre syndicat. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci, merci Dicra, merci encore à Bruno. On parlait avant de commencer formellement des questions et d'interrogations qui ont été posées par les collègues, parce que les collègues ont parfois du mal à trouver l'interaction efficace entre leurs méthodes éducatives et les modèles d'éducation fournis par les écoles. Bruxelles est un milieu qui offre une panoplie d'options, des modèles d'éducation qui vont des écoles traditionnelles, des écoles européennes, de la méthode Montessori, des écoles catholiques et donc forcément les parents pensent que les choix de l'école et la méthode d'éducation fournis par l'école couplée par les enseignements qu'ils peuvent donner à leurs enfants ou aux enfants avec qui ils ont affaire, parce que ce n'est pas simplement une histoire de ses enfants, c'est aussi ses neveux, ses nièces, ses filloles. Et donc ça c'est la difficulté à laquelle ils sont confrontés et ils ont tendance à comprendre les uns qu'une méthode beaucoup plus rigide, modèle d'éducation beaucoup plus basé sur les contrôles, sur la vérification, sur les notes, va former leurs enfants à réussir davantage dans la vie, alors que d'autres considèrent que des méthodes d'enseignement plus positives vont permettre à l'enfant de se développer plus sereinement. Deuxième réflexion relativement large qui m'a été transmise, c'est que dans les disputes, dans les difficultés entre adolescents à l'école et même en dehors de l'école, dans la cour de récréation, dernièrement il y a des dimensions parapolitiques qui viennent s'ajouter, notamment en ce qui concerne le racisme par exemple, des enfants qui se disputent et qui s'envoient des mots plus ou moins gentils. Il est clair que selon la composition de la dispute, l'un peut le percevoir comme étant un simple mot du travers d'un enfant, mais l'autre peut le percevoir comme étant une allégation blessante. Et enfin, la découverte de la sexualité, cette nouvelle dimension qui dépasse le clivage traditionnel historique des hommes et femmes, qui parfois est aussi un élément difficile à appréhender tant pour les enfants que pour les parents. Voilà. Ce sont quelques réflexions qui m'ont été transmises et que j'ai soumis à ton appréciation. Et je suis sûr que tu vas nous éclairer comme tu l'as toujours fait pour tous les thèmes que nous avons pu traiter. Alors, je propose d'en faire trois sujets de conférence parce que, en fait, très clairement, la réponse à chacune de ces interrogations qui sont des interrogations fondamentales suppose toute une conférence. Et je pense qu'on peut effectivement imaginer de les programmer, par exemple, l'idée de pédagogie positive. Critiquer la pédagogie positive n'a en soi aucun sens, sauf quand cette pédagogie positive devient simpliste, exclusive et prend tout le terrain. Moi, je préfère des façons positives de faire de la pédagogie plutôt qu'affirmer qu'une pédagogie est positive et que les autres sont négatives. On le constate de plus en plus dans les écoles, c'est le recours à des formes pédagogiques différentes qui fait la richesse finalement d'une pédagogie. Pas décider qu'il y a une méthode qui fonctionne et que les autres sont nécessairement dans l'erreur. Et donc, le principe effectivement, mais ça, je pense, j'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Quelle pédagogie pour votre enfant ? » qui explique d'où viennent ces différents courants pédagogiques. Dire « Moi, je suis pour la pédagogie active et contre la pédagogie traditionnelle », ça revient à dire « Je suis pour Aristote et contre Platon », ce qui n'a aucun sens puisqu'Aristote et Platon n'étaient pas opposés l'un à l'autre. Et donc, c'est important d'avoir effectivement, de savoir d'où viennent ces différentes pédagogies pour pouvoir imaginer de les suivre chacune d'entre elles. Même chose au niveau des conflits, ça vaudrait aussi toute une conférence, c'est-à-dire on le voit effectivement, notamment des insultes racistes, sexistes, homophobes, qui sont distribuées dans l'école et qui créent des clivages identitaires très difficiles, notamment au niveau de l'adolescence, mais pas que, ça commence déjà pendant l'enfance. C'est important que les écoles aient des méthodologies, des techniques qui permettent effectivement de répercuter les valeurs de la société dans lesquelles elle s'inscrit. Or, dans notre société, on a mis en place des lois qui protègent ces valeurs. Les insultes sexistes, racistes, homophobes sont interdites et c'est important que l'école soit une courroie de transmission de ces différentes valeurs. Et je ne me souviens même plus du troisième point, mais qui valait lui aussi une conférence. Donc, c'est important de toujours se dire en pédagogie, on ne doit pas répondre de manière simplifiée aux questionnements qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on doit avoir des postures nuancées par rapport à la pédagogie positive, dire je suis pour, je suis contre, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'on intègre des façons positives de faire de la pédagogie ? Même chose au niveau de la façon dont l'école sert de courroie de transmission aux valeurs. Il faut des techniques, des méthodes qui permettent à l'école de sanctionner parce que ce sont les lois qui protègent les valeurs dans nos sociétés. Alors, tout ça, effectivement, on va le remettre au goût du jour du thème d'aujourd'hui qui est l'adolescence. Alors, c'est un thème effectivement très intéressant et très important parce qu'on a affaire à une adolescence qui est particulièrement sujette à interrogation. On va parler des métamorphoses de l'adolescence, je vais dire normale, des invariants. C'est quoi un adolescent ? Pourquoi, si on s'interroge sur l'enfance et je vous propose un tout petit exercice dans votre tête, amenez simplement les mots qui viennent directement à votre tête de manière intuitive quand je vous dis enfance. Généralement, les mots tournent autour de insouciance, jeu, plaisir, etc., comme si l'enfance était nécessairement quelque chose de positif. Je vous dis le mot adolescence, là on rentre dans un secteur crise, problème, difficulté, comme si l'idée de grandir était effectivement quelque chose de problématique, comme si l'enfance était nécessairement toujours heureuse systématiquement et l'adolescence nécessairement problématique. Or, on sait que c'est faux. Il y a des enfances complètement pourries, il y a des enfances très difficiles à vivre. Et l'adolescence, c'est plutôt un pic factuel de bonheur. En fait, en réalité, quand on analyse les moments où un être humain se sent le plus heureux, c'est généralement pendant son adolescence et il y a un deuxième pic vers 60 à 65 ans, ce qui, pour la plupart d'entre nous, va nous laisser une seconde chance d'avoir un deuxième pic de bonheur. Mais on sait effectivement que l'adolescent, ce n'est pas lui qui est nécessairement en crise dans un premier temps. D'ailleurs, quand j'ai un adolescent en consultation et que j'ouvre la porte, je sais ce que je vais voir en face de moi. Un adolescent plutôt goguenard qui se demande ce qu'il fait là et deux adultes qui, eux, sont clairement en crise. La crise de l'adolescent, c'est souvent la crise de celui qui se préoccupe de l'adolescent et qui se demande ce qu'il va faire de cet adolescent parce qu'il va falloir lui construire un avenir. Alors, on va se poser la question de savoir pourquoi on passe de cette identité qui semble heureuse, celle de l'enfant, à cette identité plus problématique qui serait celle de l'adolescent. Et là, on va aborder d'emblée ces trois métamorphoses qui existent dans toutes les sociétés, mais qui ne justifient pas dans toutes les sociétés qu'on utilise le terme adolescent. Dans les sociétés traditionnelles, par exemple, l'adolescence n'existe pas. Vous avez un jour dans lequel vous avez la crise qui est formatée dans ce jour-là, des épreuves, des rituels, et vous passez de l'état d'enfant non sexué à l'état d'adulte sexué à partir d'un ensemble d'épreuves, de rituels qui sont codifiés. Dans nos sociétés, on a tendance à avoir une période qui va s'allonger démesurément, avec d'ailleurs très peu de rituels, de rituels formels en tout cas. On a une espèce d'adolescence, le moment où on rentre dans l'adolescence, et on me parle maintenant de jeunes filles de 12 ans, de 11 ans, de 10 ans. En disant, ah, elle commence déjà sa crise d'adolescent, de jeunes garçons très jeunes aussi, dans lequel on présuppose que l'adolescence est déjà en train d'installer ses premiers signaux. On parle alors d'adolescence, mais on me parle aussi d'adultes de 25 ans, ce qu'on appelle l'effet tangui, c'est-à-dire des enfants, des adolescents, qui restent adolescents jusque dans l'âge adulte. Et on appelle ça l'adolescence. Adolescence, 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 trois mots pour parler finalement d'une période qui a tendance à se rallonger, dans lequel les épreuves vont être bricolées, et dans lequel les rituels vont être clairsemés. On se retrouve avec une période donc un peu plus molle, un peu plus longue, qui fait l'effet d'un tunnel compliqué à vivre, pas nécessairement de nouveau pour l'adolescent, mais pour ceux qui vont assister à cette triple métamorphose. Première métamorphose, une métamorphose physique. L'enfant cesse d'être un enfant et il y a des signaux physiques. Alors on ne va pas trop se préoccuper des signaux extérieurs physiques, on connaît tous qui sont associés à la puberté, au changement effectivement. On parle vraiment de métamorphose dans la mesure où votre corps reste le vôtre, mais finit par être méconnaissable. La métamorphose de Kafka, c'est exactement comme ça qu'on symbolise l'idée d'un long passage qui est celui de l'adolescence, sur lequel on devient presque étranger à soi, tout en restant tout à fait soi-même. C'est le principe de la métamorphose. Et cette métamorphose physique, elle est surtout visible ou invisible plutôt, mais perçue physiquement dans la configuration du cerveau, qui change complètement. Il faut savoir, je sais que ça ne saute pas aux yeux pour ceux qui ont un adolescent à la maison, mais que l'adolescent a plus de neurones que l'adulte. Il y a une quantité de neurones disponibles qui fait que l'adolescent est capable de capter des informations de manière beaucoup plus efficace. Il y a des capteurs d'informations, ce qu'on appelle la matière grise, étant nombre plus important qu'à n'importe quelle période du développement, ce qui explique que c'est un moment d'apprentissage vraiment essentiel. On a en plus, pendant l'adolescence, un phénomène que les neurologues appellent la bosse de réminiscence, c'est-à-dire une partie du cerveau qui va être capable de retenir des informations de manière beaucoup plus intense. Les souvenirs d'adolescent, c'est-à-dire un petit truc, si vous avez une soirée qui se tire un peu en longueur, proposez à chacun de raconter une histoire d'adolescent. Vous allez voir que l'animation se fait tout de suite très très vite, parce qu'on a beaucoup de souvenirs d'adolescents qui sont stockés de manière assez profonde dans notre mémoire. Une bosse de réminiscence, une capacité d'apprendre, c'est-à-dire de récolter des informations qui est hors norme. Ajoutons à ça des fonctions expressives, c'est-à-dire une capacité en gros de projeter, de planifier des actions dans l'avenir, qui elle n'est pas à maturité et donc une tendance à prendre des risques démesurés. On fait pendant l'adolescence des choses qu'on ne ferait à aucune autre période de notre vie, parce qu'on mesure moins les conséquences. Alors ça a un avantage évolutif certain, c'est que plus on ose faire des choses, plus on se met en situation d'apprendre des choses, et comme on a des capteurs d'informations et une bosse de réminiscence qui fonctionne à haut régime, et bien c'est une période d'apprentissage essentielle chez l'être humain. Mais ça va évidemment demander des qualités d'équilibriste chez le parent, qui sont des qualités qui supposent par exemple d'accepter que l'adolescent se mette à risque, prenne des risques sans qu'il se mette en danger. Ce sont des postures, on va voir tout au long de l'intervention, ce sont des postures qui réclament énormément de nuances. Il faut accepter cette prise de risque, parce que sinon les apprentissages se font peu, mais il faut éviter que l'adolescent se mette en danger, parce que c'est le rôle du parent de cadrer le développement de son enfant adolescent. Et en plus il y a une difficulté qui explique aussi que, même si le nombre de neurones est plus important, et bien la matière grise est plus importante, mais la matière blanche ne se construit pas dans la même proportion. C'est-à-dire en gros, vous connectez des informations quand vous êtes adolescent, mais vous n'arrivez pas à les connecter les uns les unes avec les autres. Et donc vous avez une capacité de prendre des informations qui ne se transforment pas en connaissances organisées, par qu'elles se connectent mal les unes par rapport aux autres. C'est ce qui explique que si vous montrez une théorie de complot à des adolescents, ils vont se précipiter dessus, parce que ça leur permet de coller leurs informations sur quelque chose qui a été préparé pour que ça ressemble à un ensemble cohérent. C'est ce qui explique effectivement que le cerveau de l'adolescent, qui va aussi effectivement libérer, et ça, ça déroute parfois très fort les parents, parce que vous aurez des neurones qui vont tomber par ce qu'on appelle un mécanisme qu'on appelle l'élagage. C'est-à-dire que vous aurez tous les neurones qui ne sont pas utilisés. Il faut savoir que le cerveau, c'est use it or lose it. Ce que vous n'utilisez pas se perd. Ça déroute parfois très fort les parents, parce que ce qui mobilisait l'attention de l'enfant, d'un coup, sort complètement de ses centres d'intérêt. Elle s'occupait de son cheval, elle adorait son cheval, elle ne voyait que par son cheval. Pour ça, ça s'arrête d'un coup. On ne s'en préoccupe plus et vous avez un élagage neuronal qui se réalise pour que les neurones deviennent disponibles pour d'autres centres d'intérêt. C'est parfois très préoccupant cette métamorphose physiologique. Elle est associée aussi à une métamorphose sociale et une métamorphose identitaire. La métamorphose identitaire, elle est effectivement, et c'est ce qui explique qu'on aura tendance à considérer que l'adolescence est une période plus difficile à vivre que l'enfance, parce que ce qui fait la différence, c'est que l'enfant vit avec un moi. Il vit avec le sentiment d'exister dans chaque instant dans lequel il se confond complètement. Il vit les instants les uns après les autres sans les relier. Si vous avez un enfant à l'école maternelle, par exemple, vous allez le constater très facilement. Si vous lui demandez de raconter sa journée, vous allez voir qu'il n'est pas capable de raconter sa journée. Il va venir avec des éclats de journée. Il va monter quelques petits événements et vous en ferez peut-être une histoire en les reliant les uns aux autres. Mais lui, il n'a pas cette conscience du moi qui se réalise dans la durée et qui devient ce qu'on appelle un soi. Le soi, c'est ce que je raconte à propos de moi-même. Raconter une histoire à propos de ce que l'on est, c'est construire ce soi. C'est effectivement l'enjeu majeur de l'adolescence. C'est pour ça que dans une société comme la nôtre, qui est une société qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à l'identité individuelle et donc au soi et à la construction de ce soi, une maladie comme la maladie d'Alzheimer, par exemple, est considérée comme un drame absolu. C'est pas nouveau que les personnes âgées perdent la tête, perdent un certain nombre de facultés mentales et notamment celle de se raconter de manière intelligible auprès des autres. Mais dans notre société, c'est vécu comme un drame absolu, parfois pire que la mort, comme si c'était une mort sociale anticipée parce que je ne suis plus en mesure de produire un récit cohérent à propos de moi-même. C'est comme si j'étais déjà mort. C'est pour ça que les personnes âgées qui avaient leur place dans la société, même quand elles manifestaient des signaux de démence, sénile, voire de maladie d'Alzheimer, eh bien elles ne l'ont plus, elles l'ont difficilement parce que cette idée de raconter une histoire, en gros, de devenir le scénariste d'un film dont vous êtes l'acteur principal, ça c'est tout l'enjeu de l'adolescence, qui se dit je suis maintenant confronté à l'idée de devenir quelqu'un. C'est pour ça que, on le verra, la pire des choses que vit un adolescent notamment aux yeux de ses parents, c'est de paraître inexistant ou insignifiant. Si vous faites comme s'il n'existait pas, si vous le niez comme ils le disent, eh bien ils vont le vivre de manière terriblement difficile. C'est beaucoup plus facile pour eux de vivre même des tensions, des disputes, que de vivre l'idée qu'il serait inexistant, être nié ou insignifiant. Ce que tu fais ne vaut rien, ce que tu aimes ne vaut rien, et on est dans l'idée de faire en sorte que l'adolescent ait le sentiment qu'il n'a pas de signification aux yeux des autres. Exister, être signifiant, c'est-à-dire construire une identité à partir de ce soi qui se met en mouvement, dans une façon de se raconter. C'est ce qui explique, par exemple, et on l'a vu de manière assez spectaculaire pendant la pandémie. Si vous vous souvenez bien, au niveau de la pandémie, le premier confinement, on a vu apparaître une pathologie qui ne touchait absolument pas les plus jeunes, qui était le glissement. C'était une pathologie qui se manifestait chez les personnes âgées parce qu'elles n'étaient plus en mesure de raconter, de visiter leurs souvenirs en les racontant à des personnes significatives. Comme vous n'avez plus de visite, elles ne racontaient plus leurs souvenirs. Or, on sait que raconter ces souvenirs, c'est utiliser des circuits cérébraux qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on met en mouvement quand on fait des projets. Plus on devient âgé, plus on va visiter des souvenirs plutôt que de faire des projets. À 85 ans, 90 ans, quand vous visitez vos souvenirs, c'est comme si vous faisiez des projets. Et donc, le premier élément, on a vu, ce sont les personnes âgées qui ont glissé parce que ces circuits cérébraux n'étaient plus en état de fonctionner et donc ça ne valait plus la peine de vivre. Pour les adolescents, on n'a pas constaté énormément de difficultés. On s'est dit, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils ne font pas grand-chose, mais ils sont habitués et ça ne va pas vraiment les faire souffrir. Et on a complètement zappé les éventuelles difficultés qui, d'ailleurs, dans un premier temps, ne se manifestaient pas. Puis, deuxième confinement, souvenez-vous, on retourne en activité et puis on retourne dans un nouveau confinement. Et là, on a vu effectivement l'émoussement affectif des adolescents devenir une pathologie très, très difficile à contrôler. Pas de souffrance énorme chez les enfants, mais une souffrance énorme chez les adolescents. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'événements dans leur vie. Or, les événements, c'est ce qui vous permet de raconter quelque chose à propos de vous-même. Et chez des adultes qui ont déjà vécu des choses, ça ne met pas en péril l'identité puisqu'on sait qui on est, puisqu'on a déjà des choses à raconter par rapport à la construction de cette identité. Pour un adolescent qui a très peu de passé, eh bien, à ne pas avoir de choses à raconter à propos de ce qu'il est en train de vivre. C'est la phrase qui, quand on la pose à un adolescent, devient très significative. Qu'est-ce que tu deviens ? Et c'est un être en devenir qui construit ce devenir à partir d'une succession d'événements. L'absence d'événements, c'est l'absence de nourriture identitaire chez l'adolescent. Et on rajoute à ça l'idée que tu vas devoir vivre dans une bulle. Pour les adultes que nous sommes, vivre avec des personnes effectivement qui constituent cette bulle, c'était tout à fait supportable. Pour un adolescent, c'est comme si vous étouffiez dans l'œuf ce qu'on appelle son imaginaire amoureux. Tu ne feras plus de rencontres nouvelles, c'est-à-dire en gros, tu ne peux pas même imaginer que tu pourrais virtuellement tomber amoureux de quelqu'un. On va le voir effectivement les incidences que ça a eues, notamment sur les adolescents de la génération actuelle et sur ceux qui les suivent directement, qu'on appelle ceux de la génération de vert, qui vont mettre en scène des façons de s'aimer, des façons de tomber amoureux, parfois virtuellement, qui leur permettent de maintenir à flot cette identité. Parce que c'était très traumatisant pour un adulte, ce n'était pas concevable de dire la bulle, on sait vivre dedans, on sait vivre avec les gens qu'on aime. Pour un adolescent, c'est tu ne tomberas amoureux de personne et personne ne tombera amoureux de toi parce que tu ne vas rencontrer personne de nouveau, vous étouffer dans l'œuf, y compris l'imaginaire amoureux. Et on a vu effectivement les effets épouvantables sur le plan, et c'est un terme qu'on va essayer de définir ensemble, parce qu'il est pour le moment utilisé de manière parfois un peu abusive, sur les problèmes de santé mentale de l'adolescent. Alors l'adolescent qui était en difficulté à ce moment-là, sur le plan de ce qu'on estimait être la santé mentale, en fait quand vous allez mal dans un monde qui va mal, c'est que vous allez bien. Et on a beaucoup négligé cet aspect-là, on en a fait des personnes qui souffraient. Les psychologues étaient franchement désemparés par rapport à cette jeunesse, parce qu'on ne s'est pas changé le monde, et que l'adolescent qui disait « je ne vis rien, je ne ressens rien, j'ai plus d'émotions, je suis complètement à plat ». Et on a vu effectivement que la reprise de développement a été facilitée par le fait qu'il y a eu par exemple un championnat d'Europe de football juste après, je le dis souvent sous forme de boutade, un but de Lukaku, a fait beaucoup plus que des tas de consultations de psychologues, parce qu'ils ont revécu un événement collectif ensemble, et ils étaient effectivement en train de se dire « on remet le moteur en mouvement ». C'est pas mis en mouvement de la même façon chez tout le monde, et on verra que dans cette fameuse génération qu'on appelle la génération de Vert, cette métamorphose se fait beaucoup plus difficilement, et qu'il faut être attentif à ces mécanismes-là. Parce qu'il y a une troisième métamorphose qui est liée à la construction de ce soi, si vous devez construire un soi, et que ce soi, c'est-à-dire ce moi qui se distracte dans le temps, doit avoir une consistance significative, c'est-à-dire que vous devez en quelque sorte devenir le héros de votre vie. C'est pas simple d'être le héros. Une société individualiste, c'est une société dans laquelle on va pousser chacun à avoir une vie très intéressante aux yeux des autres, et donc cultiver ce souci d'héroïsme. Imaginez que je vous propose de devenir un héros, et le mois prochain, quand on se revoit, vous devrez sortir du rang avec une identité héroïque. Vous allez voir vous-même que c'est pas si simple. L'adolescent est parfois tenté, surtout quand il se vit comme étant complètement insignifiant. Il est tenté, et on va lui proposer deux cheminements pour devenir des héros. Heureusement, un grand nombre vont le faire de façon virtuelle, en consommant des séries, en regardant des films, etc. C'est une façon d'endosser des identités héroïques virtuelles. Mais un certain nombre, et notamment ceux qui sont les plus fragiles, vont être très vite tentés par les cheminements qu'on propose pour devenir des héros. Il y en a deux. Il y a deux chemins. L'épopée construit une histoire, une histoire significative qui va prendre la consistance d'une histoire héroïque. Une épopée, par exemple, comme le djihad. Le djihad, effectivement, quand il est proposé à des adolescents très fragiles, devient une forme d'épopée disponible. L'épopée, ça prend du temps. Et donc, on va aussi leur dire, mais attention, tu peux aussi devenir un héros très très vite, avec des gestes et éventuellement avec des mauvais gestes. Certains mauvais gestes, c'est le substrat du terrorisme, c'est effectivement des gestes qui vont faire de toi un héros. Parfois de façon très fulgurante, puisque après tu vas disparaître, mais tu vas devenir un héros à partir d'un geste à deux conditions. Et pour comprendre ces gestes héroïques, qui sont effectivement un des cul-de-sac de l'identité adolescente et un véritable danger, on va puiser au football trois gestes de footballeurs que tout le monde connaît et qui vont effectivement, pour les adolescents, identifier ce que peut être une métamorphose identitaire qui passe du statut de personne insignifiante. C'est exactement ce qui se passe chez les super-héros. Les super-héros sont dans la vie réelle du super-héros, des gens insignifiants. Et puis, ils deviennent des super-héros comme Spider-Man, etc. Et là, ils sont grands d'une grandeur latente. Le super-héros, je dirais la base du super-héros, c'est Zoro. Zoro, c'est Don Diego, un type complètement fadasse à qui il n'arrive rien, qui ne connaît pas une fille qui est dans l'ombre de son père. Il met un petit masque. Il n'y a vraiment que lui pour ne pas se reconnaître. C'est très clair que Zoro devient Zoro et il devient cette espèce de héros surpuissant par là des bons gestes puisque c'est un justicier, etc. Mais le mauvais geste peut aussi être tentant quand on le présente comme étant une porte d'accès vers l'héroïsme. Les exemples que je vais prendre, celui de Zidane. Tout le monde se rappelle que Zidane est son coup de boule. En finale de Coupe du Monde, donner un coup de boule devant des tas de caméras, c'est un geste qui peut paraître complètement inconsidéré. Pourtant, allez voir à Marseille. Vous verrez qu'il fait l'unanimité en tant que personnalité héroïque parce que vous ne trouverez personne. Il y a même une statue qui a été érigée en son nom avec ce fameux coup de boule parce qu'il a fait ce qu'Homère avait mis en scène avec Achille et Hector, c'est-à-dire deux héros et un héros notamment qui considère que l'honneur vaut plus que la victoire. Si Zidane avait marqué trois buts en finale de Coupe du Monde, il serait juste un très grand joueur. Il est devenu un héros parce qu'il a montré que l'honneur valait plus que la victoire. Il n'a pas laissé traiter sa sœur, etc. Et donc, il a été au-delà. C'est sortir d'un vécu d'humiliation par le haut, par un mauvais geste qui lui permet de sortir de ce mécanisme d'humiliation. Donc, il faut un vécu humiliant ou un vécu qui vous a rabaissé et il faut le relier au sacré. C'est aussi une des dimensions qui a été réalisée par Zidane. Souvenez-vous, il n'était pas en Coupe du Monde et il y revient parce que son frère lui dit « tu dois rejoindre l'équipe de France ». Son frère est mort, je le rappelle. Donc, c'est quelque chose qui était un peu mystique à l'époque et vous aviez donc une personnalité qui se construit comme héroïque. On va prendre une autre personnalité héroïque, Maradona, qui sera toujours un héros supérieur à Messi aux yeux des Argentins. Il y a notamment ce geste qu'il a de jeter sa main au-dessus du gardien de but anglais pour marquer un but aux Anglais en demi-finale de la Coupe du Monde. Alors, ce geste est un geste héroïque alors même qu'une faute de main, par exemple Thierry Henry face aux Irlandais fait une faute de main, lui ne devient absolument pas un héros, au contraire. On considère effectivement que son geste est un geste antisportif. Comment expliquer que l'un devient un héros, l'autre effectivement a un geste qui apparaît comme antisportif ? Eh bien, tout simplement, on est sur un fond, je vais dire, géopolitique de guerre des Malouines. Les Argentins sont humiliés par les Anglais et donc il y a une sortie de l'humiliation. Et Maradona relie de manière assez géniale d'ailleurs son geste au sacré quand on lui demande est-ce qu'il y a eu faute de main ? Il dit non, c'était la main de Dieu, moitié main de Maradona, moitié main de Dieu. Il relie au sacré un vécu humiliant. Thierry Henry, c'est contre des Irlandais, personne n'a de contentieux avec les Irlandais qui sont même des supporters plutôt sympas et avec lequel il n'y a aucun vécu humiliant et il ne relie rien en fait à du sacré. Au contraire, à la fin du match, il a ses mains derrière son dos comme un gamin qui est pris dans une corrégation. Tout ça pour expliquer cette tentation héroïque qui parfois peut pousser au pire des adolescents en rupture de signification. On le voit, c'est une des caractéristiques de notre société. Ce n'est pas les tueries de masse, il y en a toujours eu dans l'histoire. Vous en avez trouvé des traces de tueries de masse tout au long de l'histoire. Par contre, les tueries de masse dans des écoles, c'est typique de nos sociétés et des tueries de masse qui sont réalisées par des personnes. Il y a un invariant qu'on trouve chez chacun de ces tueurs de masse dans les écoles. C'est une perception d'une forme d'insignifiance aux yeux des autres et ils ont systématiquement été dans les espaces où ils se sentaient humiliés par les autres. Par exemple, les gymnases, ceux des gymnases parce que les sportifs avaient tendance à envoyer en reflet l'idée qu'ils avaient une identité tout à fait insuffisante, insignifiante. C'est pour ça que c'est important, ce petit détour, faire ces trois métamorphoses, c'est important de toujours considérer que l'adolescent, c'est quelqu'un d'intéressant, s'intéresser à son monde. Je le dis souvent, c'est la posture d'équilibriste du parent d'adolescent, mais aussi de tout adulte qui s'en préoccupe. Il faut explorer la planète adolescente avec la modestie d'un ethnologue et pas avec l'arrogance d'un envahisseur. C'est-à-dire, explique-moi ton monde, qui est un monde intéressant, considéré comme on l'entend trop souvent. Et je vais maintenant recontextualiser cette triple métamorphose dans le contexte actuel, notamment de cette génération qui a été traversée par une pandémie, qui voit une guerre à ses portes, qui vit une éco-anxiété nouvelle et qui, en plus, vit dans une forme d'incertitude par rapport à l'avenir. Parce que, évidemment, que si vous demandez à un enfant de 12 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Pour 8 sur 10 d'entre eux, ils ne sauront pas vous répondre. Parce que leur futur métier, tout simplement, n'existe toujours pas, où les contours ne sont pas définis et sont en train de changer fortement. Et donc, vous avez une période, effectivement, d'incertitude absolue qui fait que pour cette génération de 6, qu'on appelle la génération de vert, je vais expliquer tout de suite pourquoi, cette génération de 6, cette triple métamorphose est beaucoup plus difficile à réaliser. Si vous avez d'ailleurs des enfants qui sont nés en 2010 ou après, ils appartiennent pleinement à cette génération de vert. Si vous en avez certains qui sont plus âgés, vous leur demandez de décrire leur jeune frère ou leur jeune sœur. Vous avez un adolescent de 18 ans, 17 ans et vous en avez un autre qui a une douzaine d'années. Vous demandez à celui de 18 ans de vous parler de celui qui a 12 ans. Il va vous dire que ce n'est pas la même tribu, qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et vous avez d'ailleurs un élément qui permet d'identifier cette génération de vert, c'est le fameux Kwakubé. Le Kwakubé, c'est typique de ceux qui sont nés en 2010 ou après. Les plus âgés ne le font pas. Ce sont, c'est une génération qui est née dans ce monde plein d'incertitudes et qui a deux caractéristiques particulières. C'est ce qui explique qu'on les identifie comme étant une génération de vert parce que le vert est à la fois transparent et cassant. Ils sont nés dans un monde dans lequel les réseaux sociaux étaient déjà préalables. Ils n'ont pas connu le monde sans les réseaux sociaux. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs, ou un grand nombre en tout cas d'entre eux, ont une existence numérique avant leur existence physique parce que les parents ont diffusé des images de l'échographie avant leur venue au monde. Donc vous avez une identité numérique qui précède votre identité physique. Et ce qu'on appelle le charenting, c'est-à-dire la tendance des parents à diffuser sur les réseaux sociaux des images de leurs enfants sans demander le consentement de l'enfant, fait que pour eux, ça leur paraît tout naturel que leur image soit exposée publiquement sur des réseaux sociaux. Et ils vivent dans cette espèce de transparence continue, cette transparence qui est associée à une anxiété inédite, normale d'être anxieux. Quand vous avez connu une pandémie, quand vous avez connu l'idée qu'une guerre avait perdu son côté exotique, ça fait longtemps que les enfants n'ont plus été confrontés à des images de guerre dans des villes qui représentent et qui ressemblent très fort à nos villes. Et donc, on ne sortit pas la guerre, c'est ailleurs. La guerre, ça peut venir ici. Et donc, ça crée une anxiété de fond. Et vous avez en plus l'éco-anxiété, c'est-à-dire que la planète monte des signes d'essoufflement. Tout est mis en place pour créer une génération anxieuse. C'est une génération qui l'est particulièrement. Alors, le principe, ce sera évidemment, et on verra comment on peut s'y prendre pour le faire comme ça, d'éviter de faire de cette anxiété un indice de pathologie. C'est aussi un signe d'intelligence. Si on considère, et c'est pour ça que jamais, moi, je ne vous disais qu'on a affaire à une jeunesse malade ou une jeunesse en difficulté en termes de santé mentale, ça, c'est une façon de les disqualifier. Il y a beaucoup de façons de disqualifier la jeunesse, notamment des appellations. Vous savez, il y a un bouquin dont je déteste le titre. Le bouquin vaut beaucoup mieux que son titre, d'ailleurs. C'est la fabrique du crétin digital. Quand vous mettez un titre comme celui-là, vous donnez l'impression que le monde digital ne fabrique que des crétins. C'est évidemment totalement faux. Si vous parlez de googolisation des cerveaux, toute cette génération de générations sacrifiées, toutes ces générations a l'impression d'être effectivement moins intelligentes, moins prises en considération que la génération antérieure. Et effectivement, c'est difficile à vivre cette façon d'être systématiquement disqualifiée, alors même que, et c'est une constante dans les sociétés, toutes les générations ont considéré que la génération qui suivait était de qualité inférieure à la sienne. Le niveau baisse, on le dit tout le temps. Si c'était vrai, si chaque fois qu'on avait prétendu que le niveau baissait, il avait baissé, on serait au plancher depuis bien longtemps. Le niveau ne baisse pas, il change. Et donc, l'adolescence va changer de forme aussi. Et c'est ce qui explique cette génération, qui est une génération dont l'intelligence et les signes d'intelligence est inédite. Ils sont capables de poser des questions que les autres générations ne se posaient pas. Je prends l'exemple de ma génération. Certains participent peut-être à la même génération qu'on appelait la bof generation, c'est-à-dire une génération qui ne s'engageait sur rien, qui se foutait à peu près de tout, qui regardait le live ads en se disant « Tiens, est-ce que YouTube va jouer avec Simple Minds ? Est-ce que les Beatles vont partiellement se regrouper ? » Il y avait le Darfour derrière et tout le monde s'en foutait. On était juste branchés sur la qualité du concert. C'est pour ça qu'on parlait de bof generation, une génération qui s'engage très peu, qui se préoccupe très peu de l'état du monde. Et vous avez effectivement en compensation, vous aviez à cette époque-là un sentiment subjectif de bonheur inédit. Si vous demandiez simplement à un adolescent dans les années 80 « Est-ce que tu es relativement heureux ou heureux ? » Plus de 95% répondaient « Oui, relativement heureux ou heureux ». On est tombé à 45%. Donc effectivement, on a affaire à une jeunesse qui subjectivement ne se sent pas heureux et elle n'a pas l'impression de vivre à la bonne époque. C'est-à-dire qu'ils auraient pu choisir une autre époque, ils l'auraient fait. Ils sont dans cette époque-là. Évidemment que ça crée cette forme d'anxiété, donc cette capacité de se poser des questions. On le verra, une capacité de s'engager qui est complètement érodée, mais qui est susceptible d'être revitalisée. Il faut quand même se souvenir qu'avant la pandémie, ces jeunes étaient dans la rue et ils réclamaient un monde meilleur parce qu'en nous pointant du doigt, vous les adultes, vous avez salopé la planète. Maintenant, vous allez prendre vos responsabilités. Souvenez-vous de l'état Greta Thunberg, la façon dont elle nous pointait du doigt. On était dans ce registre que Anna Arendt appelle la société préfigurative. Les jeunes prennent les commandes. C'est le propre de toutes les sociétés à évolution rapide. Ils sont plus experts que nous dans le numérique. C'est eux qui nous montrent comment on utilise telle ou telle application. Et donc, les clés du développement étaient livrées à la jeunesse. Et puis, Covid, pandémie, les jeunes, vous retournez, vous confinez. Ce sont les personnes plus âgées qui prennent le pouvoir, sociétés post-figuratives, comme dans les sociétés traditionnelles. Les personnes plus âgées prennent les décisions et les jeunes appliquent sans discuter. Et cette société, il faut bien le dire, a duré très longtemps, peut-être un peu trop longtemps, sans qu'il y ait de concertation avec les jeunes. Et puis, après le confinement, on a vu cette génération nouvelle, la génération de verts, ne pas redescendre dans les rues et, au contraire, devenir une génération d'enfants d'intérieur. Ils sont de plus en plus à l'intérieur, sur les écrans, des écrans qu'ils utilisent à la fois pour discuter avec leurs copains, pour regarder des séries, pour regarder des films, pour jouer à des jeux vidéo. Donc, c'est un écran multitâche à l'intérieur d'une chambre dans lequel ils ne se sentent pas en situation de repli et de retrait vis-à-vis du monde parce qu'ils sont avec leurs copains. Ils sont en interaction. Ne pensez pas que votre enfant dans sa chambre est isolé. Il est entouré de plein de gens et il interagit énormément, mais il est dans cet espace confiné. Ça répond effectivement aux exigences d'un hyper parent qui dit ne bouge pas trop, reste sous mes yeux et explore le monde. Et ces enfants se retrouvent de plus en plus à l'intérieur. Souvenez-vous de ce qui se produisait quand on était, nous, jeunes, quand on faisait de travers, nos parents nous disaient « file dans ta chambre » parce que la chambre était éventuellement l'endroit de la punition. Maintenant, un parent va dire « sors de ta chambre » quand il a quelque chose à vous dire et qu'il veut vous sanctionner parce que la chambre est devenue l'espace de repli et de construction identitaire de l'adolescent qui se vit à l'intérieur de ses écrans avec, et ça c'est une caractéristique de cette génération, qui se vit comme étant transparente. Je vais me mettre sur les réseaux sociaux, je vais tout partager avec effectivement des caractéristiques qui vont fragiliser très fort la jeunesse dans cette construction identitaire. Par exemple, avec une image de soi qui, dans la construction identitaire et dans la construction de l'estime de soi, devient le socle majeur au détriment de tout le reste. Ce qui importe, c'est de montrer aux autres et de montrer une image qui n'est pas nécessairement ma véritable image, qui est l'image construite de moi-même. Si vous allez sur Instagram par exemple, je suggère souvent aux parents d'aller voir un tutoriel pour réaliser ce qu'on appelle des « reel », c'est-à-dire des mises en scène de soi sur un réseau social qui, sur Instagram, ils diront, visent à multiplier les followers, donc des personnes qui vont vous suivre et qui vont essayer de fidéliser ces followers. Et on va dire aux jeunes, va te mettre sur les réseaux sociaux, mais d'une manière attractive, en gommant et en filtrant, le problème des filtres sur TikTok ou sur les « reel » est prépondérant, en filtrant tes défauts. Ça veut dire que si tu as des boutons, tu les zappes. Si tu as un peu de surpoids, tu fais en sorte que ça ne se voit plus. Tu te mets en scène avec une musique attractive et le but du jeu, allez voir les tutoriels, vous voulez voir, c'est édifiant. Le but du jeu, c'est de montrer le plus possible, sans jamais montrer tout, pour que les personnes continuent à te suivre et continuent à voir en espérant voir de plus en plus. C'est le principe même des réseaux sociaux. Vous savez, c'est le principe dans lequel nous, adultes, dans une autre proportion, parce qu'on n'est pas des consommateurs aussi assidus de ce type de réseaux sociaux, mais on fait la même chose quand vous allez en vacances et que vous faites une photo de votre piscine, mais que pour agrémenter la photo de votre piscine, pour exprimer aux autres que vous êtes en vacances, vous montrez vos jambes, vous recevez des likes. Ne croyez pas qu'on like votre piscine. Ce qu'on like, c'est vos jambes. Et donc, vous aurez une tendance, effectivement, à vouloir obtenir de plus en plus de likes. C'est la façon de gagner en prestige social. Et les réseaux sociaux ne sont pas des instruments de communication, c'est des outils d'installation du prestige social. Le but, c'est d'exister et d'exister aux yeux des autres. Alors, d'obtenir le plus de likes possible. C'est ce qui rend les réseaux sociaux très compliqués à gérer pour les adolescents, notamment lorsque c'est leur corps qui est mis en scène et notamment lorsqu'est ce corps associé à des filtres. Souvenez-vous de ce qu'on disait en introduction, cette métamorphose physique, cette mise en scène de soi qui suppose effectivement de maîtriser ce corps en transformation. On a, dans d'autres générations, on a connu l'effet qu'on appelle l'effet Barbie. Souvenez-vous, tous ceux et celles, surtout celles qui ont joué avec des Barbies doivent quand même savoir qu'on n'a pas mis dans leurs mains une poupée. Une poupée qu'il fallait nourrir, bercer, dont il fallait se préoccuper. On a mis dans leurs mains un mannequin pour porter des vêtements, pour inciter les personnes à acheter, les enfants notamment, à acheter le plus de vêtements possible. Le but, c'était d'enrichir la garde-robe de Barbie pour faire de chacun d'entre nous des futurs consommateurs, c'est-à-dire des personnes qui allaient acheter, consommer, consommer, pour se mettre en scène par l'intermédiaire de Barbie. Souvenez-vous que Barbie avait déjà été pointé du doigt comme créant des difficultés par rapport à la construction de l'idéal de soi et de l'estime de soi parce qu'il montrait effectivement une femme avec des mensurations impossibles à atteindre. Si autour de la table numérique, quelqu'un a les mensurations de Barbie, surtout qu'il ne se lève pas d'un coup parce qu'il va retomber. On ne sait pas tenir avec les mensurations de Barbie qui sont des mensurations irréelles. Les concepteurs de Barbie, vous allez me dire, ont fait d'autres Barbie qui sont moins idéales. C'était juste pour s'acheter une virginité parce qu'ils savaient qu'ils étaient critiqués de ce point de vue-là. Ils savaient très bien que la seule Barbie qui allait se vendre, c'était la Barbie prototypique et que les autres n'auraient pas de succès. Mais pour pouvoir échapper à l'idée, vous mettez en scène une personne idéale dont le physique est inaccessible et dont vous perturbez l'estime de soi, notamment des jeunes filles, on a multiplié les Barbies de toutes sortes, même si elles n'étaient en très peu d'exemplaires. Et si finalement, elles ont été très peu vendues, ça avait peu d'importance. On a fait un pas supplémentaire lorsqu'actuellement, on vous dit, tu es ta propre Barbie. Ça veut dire que tu vas te mettre en scène d'une manière idéale. Et on se retrouve effectivement avec des jeunes filles qui sont likées pour une image trafiquée d'elles-mêmes qu'elles postent sur les réseaux sociaux. Et l'effet est tout à fait, tout à fait ambigu parce que quand la jeune fille est likée, ça ne nourrit absolument pas l'estime d'elle-même parce qu'elle ne sait pas si c'est elle qu'on a liké ou l'image trafiquée qu'elle a envoyée d'elle-même. Et c'est ce qui explique que 8 jeunes filles sur 10 actuellement se trouvent moins jolies que toutes les autres filles de la classe. Et que la construction de l'estime de soi se fait très difficilement sur ce plan-là. Le rôle d'un parent, c'est de connaître les enjeux. Alors, effectivement, surtout éviter de diaboliser les réseaux sociaux. Si vous dites à votre enfant, à votre adolescent, ne va pas sur les réseaux sociaux, tu sais, attend d'avoir deux ans de plus, trois ans de plus, etc. Vous allez effectivement créer les conditions du silence parce qu'il finira par aller, il ou elle finira par aller sur les réseaux sociaux. Et elle ne vous parlera pas des difficultés qu'elle y rencontre parce qu'elle sait, si vous avez diabolisé les réseaux sociaux, ce qu'elle va entendre, on t'avait dit de ne pas aller là-dessus. Alors que si vous dites, c'est très bien les réseaux sociaux, mais il peut t'arriver des choses compliquées qui te mettent mal à l'aise, tu nous en parles pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions, c'est beaucoup plus profitable. Et surtout, le rôle des parents, c'est d'assurer sur les réseaux sociaux, non pas une surveillance et un contrôle, c'est impossible. Les réseaux vont vous échapper. Mais ce qu'on appelle une présence virtuelle. Si vous dites, mais tu sais, moi je vais aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, ton image, je risque de la voir un jour ou l'autre, un moment ou l'autre, parce que les gens vont faire des partages. Et donc, je verrai ce que tu postes. Et là, simplement, la présence virtuelle assure une forme de contrôle. Parce que certains parents, eh bien, sont très vite mal à l'aise par rapport aux images postées par leur enfant, leur adolescent. Ce qui est important, c'est de nouveau ne pas faire de reproches à l'enfant, à l'adolescent, mais exprimer son malaise. Ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et surtout, surtout, affirmer qu'on préfère l'image authentique que l'adolescent donne d'elle-même. Je préfère ce que tu es en réalité. Je préfère ton image authentique. C'est ça qu'on doit pouvoir maintenant mettre en scène par rapport à cette adolescence vis-à-vis laquelle cette triple métamorphose dont on a parlé tout à l'heure se réalise essentiellement sur un fond de transparence. Ça veut dire qu'il y a toute une éducation qu'on doit revoir sur ce plan-là et qui, notamment, va suggérer que tu dois pouvoir faire la différence entre l'intime et l'intimité, par exemple. Il y a des trucs que tu ne dois pas mettre sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie de ta vie intime. Il y a ton intimité. Ça, c'est autre chose. Ça, effectivement, en fonction des exigences de la société, vous pouvez être amené à rendre public des éléments de votre vie privée, jamais de votre vie intime. Vos fantasmes sexuels, les parties de votre corps qui n'appartiennent qu'à vous n'ont rien à faire sur des réseaux sociaux qui restent des espaces publics. La question qu'on suggère toujours de poser à un adolescent, c'est l'image que tu vas publier. Est-ce que tes grands-parents sont susceptibles de l'avoir ? Si la réponse est oui, il n'y a aucun problème, il peut poster. S'il a des doutes, il doit s'abstenir. Et on est dans cette gestion de l'intime qui est important à mettre en scène lorsqu'on a affaire à ces adolescents parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et au contraire, il y a parfois une éducation qui est faite à rebours lorsque, par exemple, on publie une photo d'un enfant sur les réseaux sociaux sans demander son consentement. Ce qu'on appelle le charanting, on en a parlé tout à l'heure, mais il prend parfois des formes tout à fait préjudiciables. Par exemple, on va imaginer, vous faites une photo de votre petit garçon qui est en train de faire pipi sur un arbre. Et vous postez, il y a papi et mamie qui like. Et papi et mamie, plus plein d'autres gens qu'on ne connaît pas, qui vont liker parce que la photo est effectivement mignonne. Des photos mignonnes d'enfants sur les réseaux sociaux, vous en voyez énormément. Ça fait des années que ça dure et c'est cette génération qui est adolescente et est devenue la génération de vert. On n'a pas demandé l'autorisation à ces enfants. Comment vous allez leur expliquer, une fois qu'ils ont 15, 16, 17 ans, que la photo, en réalité, elle appartient à celui qui apparaît sur la photo ? Elle n'appartient pas à celui qui a pris la photo. Une société qui a accepté l'idée que paparazzi, c'est un métier tout à fait normal, elle est en grosse difficulté par rapport à la manière dont les adolescents gèrent ce qu'on appelle, et là aussi, il ne faut pas se tromper de nom, ce qu'on appelle stupidement le « revenge porn », en allant chercher un mot anglais, américain, plus exactement, qui vient du showbiz et du monde hollywoodien, le « revenge porn », c'est quelque chose qu'on a vu apparaître entre les acteurs et les actrices dans le monde d'Hollywood. Les adolescents, évidemment, si vous parlez de « revenge porn », ils vous disent « on n'a rien à voir là-dedans, ce n'est pas pornographique », ce qu'on fait, ce en quoi ils ont raison, c'est de l'intime. Et ce n'est pas nécessairement un cadre revanchard, parfois même c'est fait de manière tout à fait volontaire par l'adolescent qui se met en scène, qui met en scène l'intime et qui le divulgue à un moment donné, parfois dans des espaces protégés, mais qui deviennent des espaces publics parce qu'une personne partage sur l'espace public. Vous êtes donc dans la divulgation de l'intime. Cette divulgation de l'intime, elle met évidemment l'adolescent en danger. J'étais hier interrogé par un journaliste par rapport à un phénomène qui devient très préoccupant, qui est la pornographie adolescente et de très jeunes adolescentes dans des écoles, dans des collèges. Eh bien, c'est lié aux dérives liées à cette mise en scène de soi parce que, évidemment, si vous mettez en scène sur un espace public des parties intimes de votre corps, vous avez aussi des prédateurs qui vont tourner dans ces espaces parce qu'ils savent que ces images y sont et qui sont prêts à payer pour que vous produisiez des images. Pour l'adolescent, l'adolescente, je peux gagner ma vie facilement à l'intérieur d'un schéma dans lequel, effectivement, mon cœur devient un argument de vente. Souvenez-vous du tutoriel d'Instagram qui explique comment tu dois te rendre attractif sans montrer tout et en faisant en sorte que les personnes en demandent de plus en plus. Et donc, on est en train, par rapport à cette génération de verts, de montrer au niveau de la génération adulte des signaux qui sont tout à fait négatifs. C'est important qu'il y ait toute une éducation au numérique qui soit réalisée chez nous comme chez eux parce que ce qui se passe, c'est que comme cette génération est arrivée relativement brutalement, on a des parents qui sont un peu perdus par rapport aux réseaux sociaux et qui ont cette tendance, alors, quand on est perdu, à dire, puisque les réseaux sociaux font ce problème, supprimons les données, on n'aura plus de problème, interdisons les réseaux sociaux. Ce n'est plus possible. Le monde est constitué de cette façon-là et il vaut beaucoup mieux lorsque l'on voit des symptômes apparaître ou des difficultés apparaître, par exemple, l'anxiété, par exemple, cette mise en scène de soi sur les réseaux sociaux qui est parfois trop peu prudente. Il vaut beaucoup mieux agir pour faire ce qu'on doit nécessairement faire lorsqu'on a affaire à un phénomène humain. Tout ce qui nourrit, c'est un être humain, tout ce qui se nourrit grossit l'être humain. Si vous mangez beaucoup, vous allez grossir. Eh bien, si on nourrit votre anxiété, vous allez grossir votre anxiété. Il faut donc nourrir autre chose et on le voit, les arguments sont multiples chez les adolescents pour, et c'est la toute nouvelle génération, pour nourrir autre chose que l'anxiété, c'est-à-dire l'espoir, l'émerveillement. Il y a une réelle demande d'émerveillement. Un phénomène tout récent montre comment ça fonctionne chez les adolescents, c'est ce qu'on appelle le crush. Le crush, c'est une tendance que vous aurez sur les réseaux sociaux à désigner quelqu'un dont vous tombez amoureux quelqu'un de manière virtuelle, ça peut être quelqu'un de la classe, ça peut être quelqu'un qu'on connaît même très très mal, et à le suivre partout où il va pour regarder tout ce qu'il fait en s'inventant une histoire d'amour qui sera nécessairement inaboutie. Le mot crush a beaucoup circulé actuellement, je le voyais récemment, utilisé par une marque de vêtements, que je ne vais pas citer parce qu'en tout cas, ils prouvent une chose, c'est qu'ils n'ont rien compris à ce qu'était le crush, en expliquant « crushez la robe que vous préférez ». Justement, vivre un crush, c'est une relation qui est nécessairement inaboutie. Le but, c'est de fantasmer, c'est de rêver de quelqu'un. La vraie hantise de celui qui a un crush, de l'adolescent qui a un crush, c'est en scrollant de liker. J'ai liké un truc chez lui, il va voir que je le regarde. Parce que le but, c'est surtout d'en aboutir à rien, d'en aboutir à une relation qui est uniquement considérée comme une relation imaginaire. Et ça nourrit l'imaginaire, notamment des filles entre elles, qui vont parler de leur crush, de manière à alimenter leur conversation à partir de cet imaginaire amoureux. La nourriture du merveilleux, elle est abondante. Les adolescents sont terriblement demandeurs de récits, de fantaisies, de style Tolkien, Harry Potter, etc. pour nourrir l'idée d'un autre monde qui reste cohérent, mais dans lequel il est possible d'imaginer qu'on pourrait vivre. C'est le principe même des personnes qui vivent des situations d'anxiété. Et là, sur ce plan-là, il faut, de manière urgente, repérer l'anxiété comme indice d'intelligence. Et dans ces cas-là, il faut la partager. Tu es anxieux, je suis anxieux aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour imaginer et pour construire même effectivement un monde meilleur ? On l'a constaté, les adolescents qui, par exemple, avec leurs parents, décident de faire ce qu'ils pouvaient à leur petit niveau pour se prémunir de l'éco-anxiété en agissant, par exemple, en faisant du tri sélectif. Dès que vous agissez même un tout petit peu, vous avez le sentiment que vous maîtrisez ce qui peut se faire à un autre échec. Ce n'est pas seulement l'effet colibri, c'est cette idée que je dois avoir le courage d'agir sur ce sur quoi je peux agir. Je dois avoir la force d'accepter, je dois accepter parce que je n'ai pas le pouvoir d'agir dessus et je dois avoir la sagesse de discriminer l'un de l'autre. C'est la leçon des stoïciens. Elle est terriblement utile par rapport aux adolescents qui doivent concevoir en fait ce triple mouvement et le faire avec des adultes. Je disais tout à l'heure, on est passé de la société préfigurative à la société postfigurative. Il est temps de penser à ce que Anna Arendt appelait la société cofigurative, dans laquelle on va parler avec l'adolescent de ce que pourrait devenir la société si ensemble on se concerte pour pouvoir maîtriser ce qui est susceptible d'être maîtrisé, parce qu'on aura partagé cette anxiété. L'anxiété n'est pathologique que si elle est invasive, c'est-à-dire si elle prend d'assaut le corps de l'adolescent, si les signaux physiques de l'anxiété ne sont pas maîtrisés par l'adolescent ou si elle est invasive, au point de ne plus laisser à l'adolescent des espaces dans lesquels cette anxiété ne parasite pas son désir et son souci de vivre. C'est ça qui est important, c'est de pouvoir faire la part des choses, parce que c'est très dangereux ce qu'on voit pour le moment. Les jeunes souffrent de santé mentale, il faut tous les envoyer en bataillon serré chez les psys. Les psys sont démunis parce qu'ils ne savent pas changer l'état du monde. Et autre possibilité de réponse, attention, on est en train de réfléchir à des médicaments qui pourraient, à un moment donné, permettre de vivre plus confortablement avec cette anxiété et donc de supprimer cette anxiété. Or, cette anxiété, c'est un moteur de réflexion, c'est un indice d'intelligence. C'est ce qui explique que ce bouquin, d'ailleurs, sur la génération de verre, je l'ai écrit suite à une succession de conférences que je donnais dans le sud de la France à l'époque. Par rapport à cette génération toute nouvelle, j'avais été frappé par la qualité des questions qu'ils posaient. J'avais affaire à des questions qui étaient d'une intelligence inédite par rapport à ce que j'entendais habituellement avec des adolescents du même âge. Et lorsque je leur ai dit, ils se sentaient évidemment tout à fait valorisés. C'est une des caractéristiques, d'ailleurs, de la génération actuelle d'adolescents, c'est qu'ils ont besoin de se sentir considérés avant de s'engager. Lorsqu'ils ont tellement entendu des manières de les disqualifier, je vous parlais tout à l'heure, de fabrique du crétin digital, de googolisation du cerveau, de générations sacrifiées, qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas fiables en termes de concertation avec des personnes d'une génération d'adultes. C'est urgent de le faire, de pouvoir leur dire, ton anxiété, elle n'est pas un indice de pathologie, elle est plutôt normale et on va réfléchir ensemble à l'état du monde. Ta transparence, elle est aussi une manière de se mettre en scène, diaboliser les réseaux sociaux, faire en sorte que tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, on considère que c'est quelque chose de nul, de sans intérêt. Mais que ce soit TikTok, que ce soit les rins, etc., ils produisent des choses qui parfois sont de qualité, mais parfois effectivement sont plutôt induits par un mécanisme qu'on a tous connu, qui est typique de l'adolescence, qui est la mécanique de la mise en défi de soi. Souvenez-vous de James Dean, la fureur de vivre. Ils se mettent en défi l'un par rapport à l'autre à partir de voitures qu'on va essayer de pousser le plus loin possible par rapport à un ravin en freinant au dernier moment. Lorsque vous êtes dans une situation de défi, vous perdez le discernement par rapport à votre propre conduite parce que vous regardez essentiellement la voiture de l'autre avec tous les dangers que ça suppose. Cette culture du défi, notamment sur TikTok, elle est très dangereuse. Une personne aimer un comportement, je dois faire plus qu'elle. Il faut que j'arrive au-delà. Et vous avez ce mécanisme qui trouve par exemple son expression dans les tas de défis, que ce soit la baleine bleue, que ce soit tous ces défis qui sont propres à l'adolescent. Rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur les fonctions exécutives, qui ne sont pas à maturité, ce qui fait qu'ils ne savent pas planifier en mesurant les conséquences de leurs actes. Alors c'est important qu'on puisse avoir toutes ces postures qui sont ces postures équilibrées, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de contrôler, mais on va être présent. C'est-à-dire que j'existe sur les réseaux sociaux aussi, je vois où tu es, mais je ne cherche pas à contrôler. Pouvoir à un moment donné dire « je vais contrôler tes prises de risques pour que tu ne te mettes pas en danger, mais je vais autoriser les prises de risques parce que je comprends que c'est nécessaire pendant l'adolescent d'avoir ces comportements pour pouvoir emmagasiner des expériences et donc se montrer suffisamment tolérant face à ces prises de risques, mais suffisamment attentif à ce que ces prises de risques ne mettent pas l'adolescent en danger. C'est-tu vraiment une posture d'équilibriste, par exemple, d'être disponible sans être envahissant ? Je suis là, si tu as besoin de moi, tu fais appel à moi, mais je ne vais pas essayer de savoir tout ce que tu fais, de te suivre partout, parce que là, je vais devenir envahissant, être intéressé sans être intrusif. Et ça, il faut vraiment avoir cette posture-là, par exemple, que ce soit vis-à-vis de ce que l'enfant et l'adolescent, dans le cyberharcèlement, c'est indispensable quand un parent perçoit qu'un de ses enfants, qu'un de ses adolescents a fourni des contenus trop intimes sur les réseaux sociaux et qu'il vit des conséquences négatives à partir de cette divulgation de l'intime. C'est important que le parent n'exige pas, je veux que tu me montres ce que tu as posté. Non, je sais que ça te pose problème, donc je ne veux pas le regarder, mais on va agir pour que les conséquences de ton comportement, on puisse les contrôler, soit vis-à-vis d'école, soit vis-à-vis d'un service juridique ou judiciaire, et donc ne pas être intrusif. Même chose, je parlais tout à l'heure de planète adolescente, c'est important de ne pas disqualifier ce que les adolescents apprécient, parce que ça fait partie de leur monde, ça fait partie de la construction de leur monde. Quand on s'y intéresse, ça devient des espaces traditionnels qui vont nous permettre de parler ensemble de ce que tu es en train d'apprendre à partir des choses que tu aimes. Je prends souvent cet exemple parce qu'il me semble très évocateur, une série comme Peaky Blinders, par exemple, qui est une série qui, chez l'adolescent, justifie énormément d'intérêt. C'est-à-dire qu'il est fasciné par des personnes qui montrent des formes d'hyposensibilité, qui sont inflexibles, qui ne montrent aucune émotion, et qui vont vous montrer que, dans un contexte de puissance démesurée, de pouvoir absolu et d'autorité incontestée, si vous voulez maintenir ces trois éléments-là, vous devez être sans pitié par rapport à votre environnement. Évidemment, quand les adolescents voient ça, ils ont l'impression que l'hyposensibilité est un chemin plus direct vers l'héroïsme que l'hypersensibilité. Et comme on a tendance à faire de l'hypersensibilité plutôt une maladie ou un défaut ou une faiblesse, ils vont effectivement se lancer vers ces formes d'hyposensibilité qui, en plus, vont être exacerbées par leur façon d'utiliser les réseaux sociaux, Internet, non pas simplement pour aller sur les réseaux sociaux, mais pour recueillir de l'information. Ils scrollent, ils scrollent en permanence. Et ils multiplient, vous avez dit tout à l'heure, ils ont des capteurs d'informations inédits à l'époque de l'adolescence, et donc quand vous scrollez, et nous le faisons aussi adulte, tout ce qu'on voit chez l'adolescent, on a tendance à l'activer aussi. Quand on scrolle, on prend des informations et on ne creuse rien. On prend des informations de surface, petit exercice que je propose toujours, chaque fois que vous tombez sur l'image d'un enfant en détresse, il y en a énormément sur les réseaux sociaux pour le moment, stoppez pendant un minimum de trois minutes et observez attentivement le visage de cet enfant. La détresse de l'enfant, elle touche très très vite nos neurones miroirs, elle les stimule très très vite, parce que simplement, elle est associée à une forme de sidération et d'étonnement qui rend le regard de l'enfant absolument impossible à observer sans vivre de contagion émotionnel. Tout simplement parce qu'un enfant s'attend au meilleur dans la vie, aucun enfant n'est programmé pour attendre le mal, et lorsque ce qu'il reçoit, ce sont des choses difficiles, impossibles et mauvaises à vivre, il est en même temps terriblement effrayé, triste, donc il vit une émotion qui est associée à une forme d'étonnement. Alors faites l'exercice pendant trois minutes parce que c'est le temps qu'il faut pour que des neurones se mettent en activité. Avec trois minutes, vous aurez effectivement des neurones qui vont se mettre en mouvement, vos neurones miroirs. Et ça veut dire, et simplement, que quand on arrête de scroller, nos neurones se mettent à fonctionner. Tant qu'on scrolle, on emmagasine les informations, c'est le système 1 de notre cerveau qui prend les informations, qui les stocke, mais sans les traiter au niveau du cortex, et on multiplie ces échanges d'informations. Évidemment que si l'école va dans le même registre, c'est-à-dire si en gros, vous captez des informations, et à l'école, on va vous donner encore d'autres informations, il y a un moment donné, il y a saturation, et le cerveau ne capte plus. Ce qui est important, c'est que l'école, pour le moment, l'école, mais aussi l'éducation familiale, change de forme. Ce qui manque énormément à cette génération, c'est l'érudition, c'est-à-dire la tendance à creuser dans les savoirs. Ce sont des savoirs qui sont faits sous forme de collecte d'informations, mais on ne va pas creuser. Alors plutôt que de dire, on va te donner des informations nouvelles, qu'est-ce que tu sais d'un phénomène ? Et on va ensemble se donner les moyens de creuser. Ce sont des formes pédagogiques qui sont mieux adaptées à cette génération d'adolescents, parce que ces capteurs d'informations, ils sont validés. Ils vont chercher des informations, et ils en vont chercher dans tous les espaces, que ce soit sur leur série, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans plein d'espaces, qui sont les espaces qu'ils construisent à partir des écrans. C'est pour ça qu'il y a une urgence pour les parents de comprendre le fonctionnement des écrans, pas simplement de l'écran, je vais dire, qui donne accès aux réseaux sociaux, mais des écrans et de toutes ces modalités de diffusion d'informations, de mise en mouvement de jeux. Un écran interactif, ce n'est pas un écran qui interagit avec vous, c'est vous qui êtes avec quelqu'un d'autre, tout aussi humain que vous, et qui interagissez par rapport à l'écran. Mettre en place pour les adolescents des schémas dans lesquels vous pouvez jouer un jeu vidéo, mais vous êtes au minimum à deux devant l'écran. Et vous allez voir effectivement ce que devient un écran interactif, parce que ce sont ces nouvelles modalités d'être ensemble que les adolescents ont besoin de voir se mettre en mouvement. Pas être invalidés par rapport à ce qu'ils font sur les écrans, j'explique souvent par rapport aux jeux vidéo, les jeux vidéo ont tendance à stimuler des formes d'intelligence qui sont généralement celles qui sont pour le moment sous-exploitées à l'école. L'exemple typique, l'exemple aussi du jeu qui est sans doute le plus populaire dans cette génération de verts, c'est Fortnite. Fortnite sert à stimuler l'intelligence topographique et l'intelligence collective. Ce sont les deux types d'intelligence qui, y compris chez les adultes, ont tendance à être les plus détériorées. L'intelligence topographique, parce que depuis que les GPS existent, nous n'utilisons plus, pour le dire en langage scientifique, on ne myélénise plus nos circuits cérébraux. C'est-à-dire qu'on ne les utilise plus. Quand vous rentrez le soir et que vous dites « Tiens, je vais mettre mon GPS, je sais par où je dois aller, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête », eh bien, si vous le dites en langage scientifique, vous allez dire « Je ne tiens pas à myéléniser mes circuits cérébraux, je préfère déléguer la fonction de réflexion à l'ordinateur ». Ça revient au même, c'est la même chose, c'est-à-dire que je ne vais pas me prendre la tête, mais en gros, de nouveau, comme le cerveau, c'est « Use it or lose it », vous perdez de la fluidité au niveau de ces circuits cérébraux et ils risquent parfois de s'éteindre. Les adolescents, les adolescents, en utilisant Fortnite, apprennent à se diriger à l'intérieur de leur environnement et on le voit en imagerie cérébrale, ils utilisent des parties du cerveau qui sont des parties qui sont généralement mises de côté dans l'environnement des adultes. C'est pour ça qu'on a toujours cette tendance à imaginer que le niveau baisse, parce que le niveau est en train de changer. Il compense des mécanismes cérébraux inférieurs. Vous savez, si vous voulez voir à quel point le niveau change, mais ne baisse pas, faites l'exercice tout simple. Imaginez-vous, demandez à vos parents, quand ils étaient enfants, où se trouve l'Afghanistan ? Vous ne savez même pas ce qu'existait l'Afghanistan. Si vous demandez aux adolescents de notre génération, l'Afghanistan savait plus ou moins où c'était. Demandez-le à un enfant de 12 ans actuellement, il s'est situé l'Afghanistan parce qu'il en a entendu parler de manière abondante. C'est ça, un niveau qui change, qui s'ouvre à des éléments de connaissances nouveaux, des informations nouvelles, mais de nouveau sans qu'on ait cette matière blanche qui permet de ranger ces informations dans un système de connaissances qui laisse la place au doute. Le problème de l'adolescent, ce n'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'à partir des informations qu'il a collectées, il croit qu'il sait. Il s'arrête alors de creuser et comme les matières blanches ne permettent pas de connecter les informations les unes avec les autres, il construit des fausses connaissances et il se contente de ces fausses connaissances et une fois qu'il a des informations, il en obtient d'autres. Une des maladies aussi qui nourrit l'anxiété actuellement, c'est ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire le fait qu'ils sont à l'affût des informations nouvelles et que ce qu'il faut, c'est surtout ne pas les recevoir après les autres. Et donc vous êtes, et nous sommes aussi adultes en train de le faire trop souvent, nous sommes sur les réseaux sociaux en train de scroller en permanence. Faites l'exercice, prenez l'ascenseur avec des personnes, vous allez être étonné du nombre de personnes qui pendant les deux minutes d'ascenseur vont sortir leur portable pour faire quelques scrolls supplémentaires parce qu'il faut avoir les toutes dernières informations. Souvenez-vous de notre génération, elle attendait le journal de 20 heures pour se rassembler en famille, pour regarder éventuellement le JT, en tout cas quand on était adolescent, et c'était d'ailleurs un des rituels qui montrait qu'on sortait de l'enfance, quand on commençait à regarder le JT avec les parents pour pouvoir en discuter. Maintenant, chacun regarde dans son espace. On a une forme d'atomisation, chacun a l'heure qui est la sienne. Or, c'est important, effectivement, Costa Gravras le disait tellement mieux que moi, il me disait, moi, je n'ai pas fait mes films pour qu'on les regarde individuellement. J'ai fait mes films pour qu'on les regarde au cinéma et qu'on en discute après. C'est ce qu'on doit le plus faire. Alors, évidemment, on peut accepter cette atomisation, mais un intérêt suffisant pour ce que l'adolescent vit et les espaces dans lesquels il va pour pouvoir en faire ce qu'on appelle les espaces transitionnels, qui sont la base de la culture entre deux êtres humains, c'est-à-dire des espaces d'échange à propos de contenus culturels qui ne sont pas validés par un, invalidés par l'autre. Tant qu'on dit tout ce que vous aimez en tant qu'adolescent, c'est des conneries, donc je ne veux pas en entendre parler, la Star Act, tout ça, c'est débile, eh bien, on n'arrivera pas à créer ces espaces transitionnels dans lesquels on va échanger à propos de ton univers culturel parce que je lui reconnais une véritable validité. Dis-moi ce que tu aimes, dis-moi les endroits dans lesquels tu arrives à compenser par rapport à cette anxiété qui prend beaucoup trop de place dans nos vies pour le moment, et je terminerai par là, surtout, surtout, ce sera aussi une façon de répondre à ce qui est effectivement ma critique principale vis-à-vis de la pédagogie dite positive, rien contre la pédagogie positive, simplement la définition du bonheur qui parfois y était associée, la joie continue, la satisfaction constante et le bonheur permanent. Parce qu'on a constaté, je vous disais tout à l'heure, qu'ils sont tombés à 45%, c'est quand on creuse un peu, on se rend compte que ces 45% de bonheur dans lequel ils se refusent de se reconnaître sont liés à un bonheur qui est perçu comme le bonheur intense. Le bonheur intense, c'est sur une échelle, j'invite souvent les gens à réfléchir à une échelle de bonheur entre 0 et 10, si vous vous mettez à 7, vous avez le chiffre parfait. C'est ce qu'on appelle le bonheur serein. Ça va, oui, ça va, et toi, ça va ? Et on est dans quelque chose qui est de l'ordre de ce bonheur tout à fait tranquille qui ne suppose pas à un moment donné qu'on soit dans des pics 9 ou 10. 9 ou 10 supposent soit qu'on est amoureux, plus bon moment pathologique d'un être humain normal, mais un état qui évidemment n'est pas permanent, vous ne pouvez pas être amoureux au-delà de 3 ans. L'amour, l'état amoureux, l'amour, ça peut durer toute une vie, mais l'état amoureux, c'est 3 heures ou 3 ans maximum. Au-delà, vous seriez inapte socialement, incapable professionnellement et épuisé physiquement. Donc, ce n'est pas un état constant. La pédagogie positive a parfois donné l'impression que ces états de joie intense, de satisfaction constante, de bonheur permanent devaient durer tout le temps de manière intense. Non, il faut un bonheur sable, serein. Et quand on définit ce bonheur de cette manière-là, on voit que la génération adolescente, à l'heure, accepte d'adhérer à l'idée, OK, heureux comme ça, je veux bien. Mais à une condition, c'est que les adultes ouvrent intelligemment la voie. Il y a un élément auquel il faut être très attentif par rapport à la génération qui vient, c'est lui montrer que ça vaut la peine de grandir. Si vous montrez effectivement le visage de quelqu'un qui est éternellement plaintif, c'est nul, le monde est nul, les gens sont nuls, mon brûle, c'est qu'une source de burn-out, je ne trouve aucune voie d'épanouissement, c'est très compliqué pour un adolescent de voir effectivement que ceux qui ont grandi le regrettent un peu et ne donnent pas l'idée que c'est une bonne idée de grandir et que ça ouvre de belles perspectives. C'est important de donner envie aux enfants de grandir, évidemment, en ne leur cachant pas les difficultés qu'on peut éprouver en vivant, mais en manifestant aussi qu'on a des moments de joie, des moments de satisfaction, des moments qui montrent que grandir vaut la peine. Je terminerai par un petit chiffre, c'est une recherche que j'ai vue ce matin qui expliquait que le niveau d'anxiété des adolescents et des enfants, mais des adolescents particulièrement, était inversement proportionnel à la présence d'arbres dans leur environnement. C'est tout à fait étonnant, mais si vous avez un endroit dans lequel il y a des arbres, vous aurez tendance à être beaucoup moins anxieux que si vous vivez dans une zone dans laquelle il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de moyens de faire des balades. Ça montre effectivement que la connexion à la nature, qui est quelque chose que les adolescents demandent de plus en plus, ce qui construit le bonheur serein, c'est cette connexion-là notamment, elle est sans doute un antidote à l'anxiété. Voir grandir un arbre, c'est se donner la patience de prendre la leçon que les choses prennent du temps, sont solides, traversent les époques avec une forme d'assurance et de sérénité et de sagesse qui est celle qui nourrit ce bonheur serein dont on doit de plus en plus essayer de partager les bienfaits avec nos enfants et surtout avec nos adolescents et principalement avec ceux de la génération de Vert. Voilà, je pense qu'il reste un petit temps pour les questions, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question ou le moindre commentaire. Je vois une main qui se lève, mais moi je ne sais pas ouvrir au micro, donc je ne crois pas. Voilà. Bruno, je pense qu'il faut absolument, au vu des réactions, mais aussi au vu de l'expérience de chacun qu'on organise une conférence sur la gestion de l'accès aux réseaux sociaux, aux écrans, de la part des parents parce que nous voyons tous s'établir un système selon lequel les maîtres de la rigueur ou de l'efficacité de l'éducation parentale deviennent les minutes que l'on alloue à chacun de passer le temps des enfants devant l'écran. À quel âge on a besoin de son smartphone ? Je vais juste donner une toute petite recette qui fonctionnera très bien pour les adolescents. Ne réfléchissez pas en âge et en temps. Faites en sorte que le découpage de votre temps ne se fasse plus à la fois en tant qu'adulte mais aussi en tant qu'enfant et adolescent en deux mais en trois. On a eu tendance beaucoup trop à se couper en deux. Le temps professionnel et le temps familial. Le temps professionnel qui est un temps obligé, le temps familial qui est un temps négocié. Le temps familial n'est pas notre temps libre. Il faut un troisième temps. Le temps libre, là je prends toujours l'exemple des Japonais qui le font depuis très longtemps en déterminant ce qu'on appelle un ikigai. Et c'est une bonne raison de se lever le matin si vous aimez lire, si vous aimez vous occuper de vos plantes, vous mettez votre ikigai sur votre agenda. Et ils ont une belle expression pour dire même un rendez-vous avec l'empereur ne chassera pas l'ikigai. Chez nous, c'est la première chose qui va tomber si vous aimez faire du sport, de la gym et que vous avez vos enfants à conduire à gauche, à droite, c'est le premier truc qui va tomber. L'ikigai, c'est aussi ce que l'adolescent doit voir très tôt. Si tu veux, tes écrans, c'est dans ton ikigai. Tu as tes heures, tu fais ce que tu veux, tu n'as de compte à rendre à personne. Le temps familial, par contre, quand on est à table, pas d'écran parce que c'est un temps familial, c'est un temps négocié. Plutôt que de parler en termes de ne passe pas aussi longtemps devant les écrans, prévoyer avant un temps libre dans lequel il n'a pas de compte à vous rendre, il fait absolument ce qu'il veut. Et pour un adolescent, c'est important parce que parfois ne rien faire, c'est son activité préférée dans lequel il va vous dire « Moi, je ne fais rien pendant mon ikigai. » Très bien, c'est ton ikigai, tu fais ce que tu veux. Plutôt que d'être constamment en train de faire un bras de fer autour de la temporalité des uns et des autres. Tout à fait utile de tels conseils pratiques. Pour Nathalie, toutes nos conférences se trouvent dans notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir les liens pour pouvoir accéder à tous les enregistrements. Je pense que tu as vu défiler à côté de l'écran une multitude de mains qui s'élèvent. On s'est changé pendant que tu parles des messages avec Dikra sur le nombre de participants. On a dépassé les 300 participants un vendredi avant une semaine de congés. Très bien. Donc, la prochaine étape, c'est de faire la conférence pendant les congés. Tout à fait. les écrans montrent à quel point les collègues ont pu apprécier cela. Je ne vais pas prendre encore plus de ton temps. Je dirais que chaque conférence que tu tiens nous fait réfléchir à d'autres conférences qu'il faut organiser parce qu'il est vrai que tu abordes en même temps de manière très intense plein de thèmes qui sont fondamentaux. On va voir ensemble lesquels développer. je pense que c'est la gestion des réseaux sociaux, des écrans, du temps passé devant les téléphones est vraiment une exigence importante pour les personnes. Je vois trop de parents qui font le contraire de ce que tu racontes. Trop de parents qui disent aux enfants tu perds ton temps avec des conneries, avec des choses qui ne valent rien. Parfois, j'assiste moi-même à la déception de l'enfant avec des collègues ou des enfants ou des autres et la tristesse qui peut produire voir un enfant. Le sentiment d'incompréhension, on parlait tout à l'heure d'arrogance, de l'envahisseur, c'est un peu ça. Quand vous faites des choses, quand un de vos enfants a passé son temps à discuter avec Platon, avec Aristote, qu'il a compris que Léonidas ce n'était pas une marque de pralines mais que c'était un chef militaire important, que Sparte n'a pas de ruines mais que ce n'est pas pour autant une civilisation inférieure, elle est juste différente d'Athènes et qu'il entend mais tu as passé ton temps à rien foutre sur des écrans, il a juste le sentiment que l'autre n'a absolument pas compris ce qu'il était en train de faire. Et donc c'est ça, c'est cette intercompréhension parce que moi ce qui me désole ce n'est pas nécessairement l'incompréhension, il est normal d'une génération à l'autre et d'ailleurs l'adolescent n'attend pas d'être compris, il attend qu'on s'intéresse à lui. Si vous dites je t'ai compris, il va être désespéré parce qu'il aura l'impression qu'il n'a pas assez évolué. Mais ce qui est parfois difficile c'est la crispation. C'est-à-dire ne pas se comprendre, je ne te comprends pas, je t'aime mais je ne te comprends plus. Vous pouvez le dire sans mal à votre adolescent. Je t'aime mais tu ne m'intéresses plus, ça, ça ne fonctionnera pas. Je t'aime mais je ne te reconnais plus, c'était aussi un peu compliqué à vivre. Mais le fait de ne pas se comprendre n'est pas un souci. Mais le fait de créer des endroits de crispation, et donc là effectivement, je savais bien qu'on était à un carrefour au niveau de l'adolescence et qu'on allait voir effectivement apparaître d'autres thèmes parce que l'adolescence c'est comme la levure, ça fait tout grossir. Et donc les petits problèmes qu'on a avec nos enfants, on a l'impression qu'avec les adolescents, ils ont pris une dimension supérieure et donc forcément on voit apparaître la problématique des écrans, la problématique de l'image de soi, de l'estime de soi, tout ça prend une proportion particulière. Et donc à votre disposition pour toutes les conférences que vous voulez, c'est pour ma part en tout cas toujours un plaisir. Merci encore Bruno et à la prochaine. À la prochaine fois, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Et bon week-end. Également. Merci. Sous-titrage ST' 501